Musique 25e médaille française de ces Jeux Olympiques. Camille Lecointre et Aloïs Retornas remportent le bronze en 470, la dernière épreuve de voile de ces Jeux. Troisième de la dernière épreuve, elles ont délancé un litige, une gêne des polonaises dans le dernier virage de l'ultime course, en 20. Les rouges et blanches, 100 secondes, avec le même nombre de points mais plus efficaces dans les courses, elles remportent l'argent devant nos françaises. Chez les hommes Kevin Péponé et Jeremy Millon, finit 11e d'un classement largement dominé par la paire australienne Belcher-Ryan. C'est la belle histoire de la journée, Anna Marcella Cunia remporte le 10 km en eau libre. Dans une heure entre 26 et 28 degrés, à 6h30 du matin, elle plonge dans la baie de Tokyo. Pourtant la brésilienne n'aurait jamais dû être là. Elle qui avait terminé 5e à Pékin en 2008 avait vu sa carrière prendre un coup d'arrêt à Rio. On lui avait découvert une maladie auto-immune et elle avait raté les qualifications pour une opération à la rate. Ce n'est que mauvais souvenir car Anna Marcella Cunia s'est bâtie en mental de guerrière. La Régrangeon, notre française, termine 9e. Lui, le mental est là depuis ses premiers Jeux Olympiques. Et ça y est, la malédiction en vrai de grâce est tombée. Après une médaille d'archand et 3 en bronze, le Canadien est titré sur 200 mètres avec un record personnel en 19 secondes 62. Il devance 3 Américains, ça promet pour le relais. Un duel américain était aussi attendu sur le 400 mètre féminin. Sidney McLaughlin et Dalila Muhammad, les deux athlètes qui s'amusent à briser le record du monde depuis 2 ans. Au final, c'est la jeune McLaughlin, 22 ans, qui passe à compatriote de nevant son aîné en battant le record du monde. A noter la très belle course de fame qu'ébol, longtemps dans le coup, l'année hernandaise réalise le 4ème meilleur chrono de tous les temps, record d'Europe à la clé. 5h du matin en France, il est l'heure de se lever. Mais à Tokyo, l'épreuve du parc bat son plein. Madeleine Larcheron ne passe malheureusement pas le cut. 13ème des qualifications, elle est éliminée. Dans le bol olympique, on comprend que la bataille sera japonaise. Et à ce petit jeu-là, c'est la jeune Sakura Yosuzumi qui est la plus forte. Après un run exceptionnel, du moins moi j'ai trouvé, elle remporte l'or olympique devant sa compatriote Kokona Iraki, 13 ans seulement. Sans se mettre la pression, les bleus du handball sont parfaitement entrés dans leur match face aux championnes du monde néerlandaise. Elles prennent rapidement le large, menant de 5 buts, le plus faible écart de cette première mi-temps. Plus 8 à la pause et plus 10 en fin de match, 32-22. Un match sur référence, pour notre icolore, une victoire nette et sans bavure où Amandine Leno n'y est pas pour rien. La portière française termine sur un 22 sur 43, exceptionnel dans ses buts. Elles retrouveront la Suède avec qui elles avaient fait match nul en poule, 28 partout. L'autre demi-finale opposera les championnes olympiques russes aux championnes d'Europe norvégienne. Alors, quelles sont les affiches alléchantes à venir ? On connaît la finale de hockey sur gazon féminine. Les championnes anti-britanniques ont été écrasées par les Pays-Bas qui rejoignent l'Argentine, tombaise de l'Inde dans une demi-finale très serrée. Deux buts à deviner qui opposent la finale de tennis de tape par équipe masculine. La Chine et le Ja, et non, c'est l'Allemagne qui s'est offert le Japon. La Mannschaft les a sortis 3-2 dans une sacrée ambiance. La Chine a quant à elle facilement sorti la Corée du Sud 3-0. Remake de 2016 en demi-finale du volet féminin. Les Etats-Unis tombauses faciles de la République Dominicaine retrouvent les Serbes qui les avaient éliminés il y a 5 ans. Dans l'autre demi-finale, le Brésil a remporté le choc face à la Russie. Et affrontera la Corée du Sud, vainqueur du match des 3e face à la Turquie. En Waterpolo, mais chez les hommes cette fois, ce sera Espagne-Serbie et Grèce-Hongrie. L'Italie est vraiment en verve niveau vitesse dans ses JO. En cyclisme sur piste, l'équipe du double champion du monde du contre-la-monde, Filippo Gana, a écrasé la poursuite en battant à deux reprises le record du monde. Belle performance face au Danemark dans une finale tout de même tendue. Deux Français et deux refus d'obstacles. L'équitation n'aura pas réussi aux Français aujourd'hui. Nicolas Delmotte, meilleur tricolore, termine 12e avec son cheval urvaux, saut du roc. Ça y est, les sportifs, l'équipe de France féminine de basket a enfin battu la voisine rouge et jaune. Au terme d'un match complètement fou, les Bleus ont fait tomber l'Espagne 67-64. Un tournoi qui est d'ailleurs complètement, absolument fou. La Belgique a perdu sur un step-back magique et plein de sang-froid à 3 points de la japonais Saki Ayashi, alors qu'elle menait de 13 points à la fin du 3e carton. Les championnes d'Europe serbe tombeuses de la Chine affronteront l'ogre états-unien tombeuse de l'Australie de l'East Camp Age. Kevin Mayer est passé par toutes les émotions ce mercredi à l'occasion de son entrée en liste du Técathlon. Le favori de ses Jeux Olympiques de Tokyo est touché au dos et réellement diminué. L'or semble inaccessible. A l'issue de la première journée, il est tout de même proche du podium et va tout donner pour une médaille, c'est ce qu'on lui souhaite. Bonne nouvelle sur le 110 mètres A. Comme à Rio, il y aura deux représentants français en finale. Pascal Martineau-Lagarde et Aurel Manga ont tout de terminé, 2e de leur série, et défendront le drapeau tricolore. Pas de médaille sur 800 mètres pour Gabriel Tual, qui termine tout de même 6e de la finale. Le jeune homme de 23 ans sera au début de son pic de forme en 2024 et pourrait nous réserver une bonne surprise. Même résultat pour le lancer du marteau, Quentin Bigot termine 5e à 2 petits mètres du podium. A 28 ans, le français aura bon. Encore beaucoup à donner dans 3 ans. Maxime Beaumont est en demi-finale du canoë sur 200 mètres. Le médaille d'argent à Rio aura fort à faire. Manon Osten, c'est elle aussi en demi-finale sur 500 mètres, revanchard d'après son échec à 2. Sur 1000 mètres, c'est malheureusement terminé pour Étienne Hubert et Guillaume Burget, 3e des championnats du monde. Ils sont éliminés, dernier de leur quart de finale. Aleïs Calongi s'est brillamment qualifiée pour la demi-finale du plongeon au vol 10 mètres. Elle tentera de ramener une deuxième médaille en plongeon après l'argent de Madi Moro à Helsinki en 1952. Nous avions pris part et intérêt à l'épreuve d'escalade hier. Malheureusement, Bassam Aouem est blessé et forfait pour la finale de demain. Son frère Michael sera bien là et est encore une bonne chance de médaille pour rétablissement à Bassam. Et voilà les sportifs, j'espère que cet épisode du 4 août vous aura plu. Encore riche en victoire et riche en français. On peut le dire, on rentre vraiment dans le vif du sujet alors qu'on s'apprête à rentrer dans les derniers jours de ces Jeux Olympiques. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle journée. Bye bye.